C'est une friche avec une vue imprenable sur le port de Fécamp qui devrait bientôt disparaître au profit d'un projet ambitieux. Alors ici nous sommes sur l'emprise du futur hôtel Thalasso qui je l'espère verra le jour d'ici un an et demi. Imaginez un hôtel 4 étoiles avec 102 chambres, 2 restaurants, un parking et 1500 m2 dédiés au bien-être et à la thalassothérapie. Les premières images du complexe ont été dévoilées ce mercredi au Fécampoie. On va le bassin Bérigny, on va le quai, on va l'arrière-port, on va la ville, on va Saint-Etienne. On a un visuel sur les éléments remarquables de la ville. Ce projet, évalué à plus de 20 millions d'euros et porté par un promoteur privé, un architecte et coordonné par une professionnelle du tourisme et de la santé. Le trio doit maintenant trouver un exploitant mais pour eux il n'y a aucun doute le site de Fécamp va séduire. Ce projet se veut un projet à la fois économique et touristique puisque ça va être le premier centre de thalassos hôtel 4 étoiles qui va être implanté en Seine-Maritime. En croissance chaque année, le secteur de la thalassothérapie est porteur et la ville de Fécamp compte bien en profiter sans engager d'argent public. Ce terrain, il est vendu évidemment aux promoteurs, il n'est pas donné, pas un centime de la ville. Derrière, c'est une soixantaine, entre 60 et 70 emplois en général qui sont créés. Dans la salle, les réactions sont mitigées. Moi il y a quelque chose qui me pose problème dans le projet, c'est le gigantisme. Je ne vois pas l'authenticité dans un bloc énorme qui va détruire visuellement toute la presqu'île. Nous avons des friches qui sont laides, affreuses. Là nous allons avoir un bâtiment magnifique, de l'emploi, du tourisme, que demander de mieux. La ville de Fécamp doit maintenant signer le permis de construire. L'hôtel Thalassos devrait ouvrir ses portes en 2022.